... Tout en franchissant l'entrée de la Wallen-Gyoutanier, l'une des plus grandes corporations du monde, si ce n'est la plus grande, dont il fait partie, Maximilian Howard réfléchit à la situation. La fin brutale du contact avec la colonie Sébastopol le laisse perplexe. Tout en avançant dans les couloirs du complexe, il est accueilli par Ivania Freeman, du bureau de Néo-Détroit, spécialement pour suivre la situation de près. Le projet semble prendre l'eau, Ivania, démarre-t-il de but en blanc tout en accompagnant celle-ci vers son bureau. La colonie minière Sébastopol, celle du système d'Afa-Akali, ne répond plus depuis un mois. Si nous n'y parvenons pas, sa collègue le coupe tout un avançant d'un pas décidé. Tout se passera bien. Nous envoyons nos hommes, et les Amériques unies font de même. C'est de bonne guerre. Ils ont tellement peur que l'union des peuples progressistes mette la main sur les ressources de la colonie, qu'ils feraient n'importe quoi pour la protéger. Et si les Marines coloniaux parviennent à découvrir nos plans ? Les Amériques unies ont accepté que nous prenions en charge le projet, pas que nous nous affranchissions de leurs limites. Ivania s'arrête brutalement. Les limites sont faites pour être franchies, Maximiliane. À cœur vaillant, rien n'impossible. Le projet va se poursuivre. Je brieferai les Marines, et toi les membres du Cronus. Elle lui passe le dossier des Marines coloniaux présents pour la mission. Une petite équipe, pense-t-il aussitôt, tout en marchant. Les deux agents de la compagnie parviennent au bureau local de Freeman. Maximiliane entre le premier. Au bout de quelques secondes, il est surpris par le son de l'enregistreur Sixson, la série C, qui de manière assourdie semble murmurer à ses oreilles. Après l'avoir mis en marche, Freeman le pose sur le bureau. L'enregistrement, effectué il y a quatre ans à bord de la station spatiale Gateway, propage fébrinement la voie féminine qui poursuit inlassablement son rapport. Maximiliane s'approche de la fenêtre du 64e étage et semble observer un instant la scène qui se découpe devant lui. L'effervescence de la cité lui rappelle l'engagement qu'il a pris il y a de cela des années au même endroit. Freeman, quant à elle, en maîtresse des lieux, se pose sur le fauteuil devant elle et allume une première cigarette dont la fumée envahit peu à peu l'espace. Maximiliane reprend. Et que dois-je dire aux membres du Cronus précisément ? Rien de concluant, fait-elle avec un léger sourire. Le Cronus fera ce qu'Espinoza lui ordonnera de faire. Les Marines sauront ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire pacifier la colonie, récupérer possiblement une nouvelle espèce non référencée, et le projet reprendra son cours grâce à son héritage, dit-elle tout en pointant l'enregistreur Sigson. Et s'ils n'y parviennent pas, alors que Dieu ait pitié d'en. J'ai déjà dit qu'il n'était pas indigéné, c'était une espèce déroulée, c'était un avion, c'était pas d'ici. Tu comprends ? Sous-titrage ST' 501